Les corps de six otages du Hamas retrouvés dans la bande de Gaza, annonce Joe Biden. Les dirigeants du Hamas paieront pour ces crimes. Et nous continuerons à travailler 24 heures sur 24 pour parvenir à un accord qui garantisse la libération des otages restants, a affirmé le président américain samedi soir. Les corps de six otages enlevés lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre sur le sol israélien ont été retrouvés dans la bande de Gaza, dont celui de l'israélo-américain Ersch Goldberg-Pollin, a annoncé samedi soir le président américain Joe Biden. Plus tôt dans la journée, samedi, note de la rédaction, dans un tunnel sous la ville de Rafa, les forces israéliennes ont récupéré six corps d'otages détenus par le Hamas, dont celui de Ersch Goldberg-Pollin, a expliqué Joe Biden dans un communiqué, en se disant, dévasté et indigné. L'armée israélienne a confirmé dimanche avoir identifié les corps de six otages ramenés de Gaza en Israël, parmi lesquels deux femmes et quatre hommes dont un israélo-américain et un israélo-russe. L'armée et le Scheinbe, le renseignement intérieur israélien, ont localisé, samedi, et récupéré les corps des otages Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Ersch Goldberg-Pollin, Alexander Lobanov, Almog Saruzi et Ori Danino d'un tunnel dans la zone de Rafa, dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé l'armée dans un communiqué. Cinq d'entre eux, âgés de 23 à 32 ans, avaient été enlevés au festival de musique techno Nova par les commandos du Hamas lors de l'attaque meurtrière du 7 octobre. Celle-ci a entraîné côté israélien la mort, au total, de 1205 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles. Sur 251 personnes enlevées ce jour-là, 97 sont toujours tenues à Gaza, dont 33 déclarées mortes par l'armée. Les représailles israéliennes à Gaza ont fait au moins 40 691 morts, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, et provoqué un désastre humanitaire et sanitaire dans le territoire assiégé. Selon l'ONU, la majorité des morts sont des femmes et des mineurs. Le ministre israélien de la Défense Yoav Galland affirme que les six otages dont les dépouilles ont été ramenées étaient vivants quand ils ont été enlevés et ensuite, tués de sang-froid par le Hamas. Des preuves de vie avaient émergé pour ces otages, notamment une vidéo montrant Ersch Goldberg-Paulin en avril tournée par ses geôliers. Les États-Unis, le Qatar et l'Égypte tentent toujours d'arracher un accord pour un cessez-le-feu et la libération des otages à Gaza en échange de prisonniers palestiniens. Jusqu'ici, aucune issue ne semble en vue alors que la guerre entrera bientôt dans son douzième mois. Un accord pour le retour des otages était sur la table depuis deux mois. Sans les retards, les sabotages et les prétextes, ceux dont nous avons appris la mort ce matin seraient certainement encore en vie, s'emporte dimanche le forum des familles des otages. « Il est temps de ramener nos otages à la maison, pour aider les vivants à se remettre et enterrer dignement les morts », poursuit le collectif dans un communiqué. Le forum précise qu'Alexander Lobanov était devenu père alors qu'il était captif, d'un enfant aujourd'hui âgé de cinq mois. « Le cœur de toute la nation est brisé en mille morceaux », a déclaré le président israélien Isaac Herzog, selon un communiqué de son bureau. « Nous continuerons de combattre sans relâche l'organisation terroriste et criminelle Hamas », a ajouté Isaac Herzog. « Ne vous y trompez pas, les dirigeants du Hamas paieront pour ces crimes. Et nous continuerons à travailler 24 heures sur 24 pour parvenir à un accord qui garantisse la libération des otages restants », a affirmé de son côté Joe Biden. Herzog faisait partie des innocents brutalement attaqués alors qu'il assistait à un festival de musique pour la paix en Israël le 7 octobre. « Il a perdu son bras en aidant des amis et des étrangers lors du massacre sauvage perpétré par le Hamas », a détaillé Joe Biden, en précisant qu'il avait alors 23 ans. Évoquant les parents du jeune homme, John et Rachel, qui « ont défendu sans relâche et de manière irrépressible leur fils et tous les otages détenus dans des conditions inadmissibles », il a confié « les admire » et partage « leur chagrin plus profondément que les mots ne peuvent l'exprimer ». Joe Biden a assuré avoir « travaillé sans relâche pour que leurs herches bien-aimées leur parviennent sains et saufs, la nouvelle de sa mort me brise le cœur ». Lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre, 251 personnes ont été enlevées en Israël et emmenées à Gaza.